Dédé Frelon, saison 23 épisode 01, 7 mai 2023, Leg 20 31 490. Mais aujourd'hui, il ne fait pas trop beau, il y a de l'appui, donc à mon avis, elle ne va pas trop sortir du nid. Donc, je vais prendre la voiture, aller sur le chantier, sur la commune de Leguevin, dans le 31. Et aujourd'hui, on est dimanche 7 mai, donc on travaille le dimanche aussi. Bon, allez, Dédé, je mets la combi, il faut toujours mettre la combi. Il ne faut pas oublier qu'on est des professionnels, qu'on va chez des clients. Donc, prendre le risque d'enlever un nid de frelon qui peut être simple avec un bocal, sans la combi, ce n'est pas top. Ça ne fait pas professionnel. Donc, toujours mettre la combi, même si le risque est minime, parce qu'on a l'habitude. Voilà, on met la petite combi, je vais mettre le chapeau après, et voilà, le bocal est prêt. Allez, c'est parti. Allez, vous voyez la petite cabane au fond, le nid est là, dedans, juste à côté de la piscine. Donc, si on le laisse faire, il va grossir, et après, ça va faire du monde. Allez, on va aller voir ça. Vous voyez le bocal là. Donc là, c'est un petit rangement où il y a le moteur de piscine, et le nid est juste là. Donc, je ne sais pas s'il y a la reine encore, si elle est là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poser le téléphone quelque part, et vérifier si la reine est dedans, ou sinon, il va falloir l'attendre. Et voilà, elle était dedans. Voilà, ça fait rapide. C'était sûr, aujourd'hui, il pleuvait ce matin, il faisait froid, mais c'est normal, c'est sur deux ans. Voilà, si on va marquer ici, là, c'est blanc. En fait, avant, il y avait un ancien lit, on doit rien ne pas l'attacher ici, là. Il y a deux ans que je suis venu intervenir ici, et là, c'est cet homme. Bon, voilà, on a récupéré le nid, la vidéo est bientôt finie. On va faire quand même un peu de prévention. Donc, ça, c'est très dur à trouver, comme un nid de frelant, là, c'était dans une cabane, donc c'était facile à voir. Mais comme il n'y a pas beaucoup de va-et-vient, puisqu'il n'y a que la reine, donc c'est très difficile de trouver, surtout si vous avez un nid comme ça dans les cornes, parce qu'ils vont essayer de chercher des endroits un peu abrités. Donc, c'est normal, moi, la reine est toute seule, et après, ils ont la possibilité, quand il y aura des ouvrières, de déménager leur nid, en fait. Voilà, mais faites attention, au va-et-vient le frelant d'un point fixe, d'ici un mois, les nids comme ça, ils auront grossi, ils auront des ouvrières à l'intérieur. Donc, voilà, dès que vous voyez, dans un mois, les va-et-vient d'un point fixe, c'est qu'il y a un nid de frelant, et là, vous appelez un professionnel. Vous ne touchez pas, vous ne faites pas des vibrations, c'est très important. Voilà, la saison 2023 risque d'être grosse, du moins, chez nous, en Haute-Garonne, je pense que ça va être pas mal, vu le climat qu'on a eu. Donc, voilà, la petite reine, elle est là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire, on verra. À mon avis, elle va se tuer toute seule. Voilà, elle s'amuse avec son petit nid. Nickel. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner. Si vous êtes toulousien, et que vous avez un nid de frelant, vous appelez Dédé Frelant. Si vous êtes dans le reste de la France, vous appelez les experts guêpes et frelants. Vous avez tous les liens dans la description, il y a d'autres liens aussi à voir. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, et moi, je vous dis à très bientôt, les Dédé. Quoi ? Vous n'êtes pas abonné à Dédé Frelant ? Alors, dépêche-toi de t'abonner, avant que je m'énerve. Sous-titrage Société Radio-Canada